Nous sommes au cœur de Saint Vincent de Tiros, où j'ai grandi, passionné de peinture depuis les gamins. Depuis une quinzaine d'années, je suis dans une dynamique de travail un peu plus importante. Longtemps, j'ai essayé d'avoir une exécution rapide, de travailler sur les matières, laisser la place à des accidents, à quelques failles et tout ça. Depuis quelques temps, depuis quelques années, j'ai un peu pris la direction opposée. Maintenant, je commence mon travail par un dessin un peu plus étudié. C'est vraiment axé sur le dessin. Au départ, il y a un dessin préparatoire et c'est très réfléchi, mûri. Un dessin préparatoire sur papier, sur papier à trois, que je retranscris après sur la toile. Je reste relativement fidèle à ce premier dessin, encore que ça évolue jusqu'au bout. Ça évolue même quand c'est fini. Des fois, je le reprends. Tant que je l'ai sous la mer, ça m'arrive de revenir sur des toiles qui ont deux ans. J'associe des figures, je joue avec. C'est un peu le plaisir de mon travail, c'est de jouer avec, de créer des compositions. C'est très axé, finalement, sur notre rapport à la société d'aujourd'hui, à la modernité. Ça, c'est un peu mon thème de prédilection, on va dire. J'essaie, dans la mesure du possible, de faire passer une émotion qui questionne un peu celui qui la regarde. Donc, évidemment, sans doute que l'état d'esprit du moment est en flux, oui, ça, c'est sûr. C'est très stimulant d'attaquer une toile sur un grand format. Donc, voilà, je fais beaucoup, beaucoup de grands formats, des couleurs vives. Je suis très attirée par les couleurs vives. Je fais principalement de l'acrylique, de l'huile de temps en temps, mais très peu, en fait. Comme j'ai une peinture cloisonnée avec beaucoup d'aplats, finalement, la peinture acrylique, c'est quelque chose qui me correspond mieux, quoi. Je peins tout le temps, toutes les semaines, très régulièrement. Ce qui est important dans cette toile, c'est le mouvement. Bon, il y a une disposition totalement improbable, mais qui est faite pour accentuer ce mouvement, cette espèce de fuite éperdue vers l'avant, là, de cet homme. Et c'est un petit peu, ça représente l'homme qui voit son salut toujours dans la croissance et dans la consommation. C'est une espèce de fuite en avant qui se perd là-dedans, quoi. Il y a des éléments mécaniques qui représentent un petit peu le côté industriel, quoi. Mais après, c'est évolutif. Au moment où j'étais en train de la peindre, j'ai vu le film Laurence d'Arabie. Il y avait un espèce de rapport par rapport à ce personnage. Et dans mon esprit, à la fin du processus de création, je pensais à ce film Laurence d'Arabie où c'est un personnage et il y a une espèce de fuite en avant aussi. C'est un type qui va au-devant de l'histoire et qui est un motard, en plus, qui s'est tué en moto. Voilà. On peut y voir ce qu'on veut, en fait. J'ai toujours été attaché au figuratif, parfois stylisé, contrairement aux croquis où là, c'est beaucoup plus enlevé, quoi. On le dit des fois, c'est surrealiste. Moi, je le définis pas trop comme ça, puisque c'est quand même des thèmes qui collent un petit peu aux choses de la vie à l'actualité. C'est un peu ma vision des choses, quoi. C'est le nom de la toile, en fait. C'est un petit clin d'œil de mettre comme une référence industrielle, finalement, qui me paraissent bien à propos par rapport à mon thème, à ma production. Finalement, comme ça, chacun peut interpréter la toile comme il veut et c'est pas explicite, quoi. Alors, ici, ce sont des croquis. Bon, ici, d'après un modèle vivant, ça, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est tout autre chose par rapport à mes toiles. C'est quelque chose de beaucoup plus spontané, avec beaucoup plus de mouvement. C'est un petit peu le pendage que je fais en peinture, quoi. Et c'est un exercice dont j'ai besoin aussi pour mes dessins préparatoires. Je me sers de ces études pour les compositions des personnages. Les gens, quand ils vont à mes toiles, souvent, ils me parlent des arts de la rue, de la BD, des choses comme ça. Bon, il y a sans doute une influence, même encore que c'est pas vraiment ma culture au départ. Moi, j'ai beaucoup regardé les peintres du début du XXe siècle, le mouvement Nabi, tout ça, les Gauguin, tous ces gens-là. Les estampes japonaises, les choses comme ça, qui sont finalement les gens qui ont inventé cette peinture cloisonnée avec des aplats. Je pense que les influences sont multiples, mais c'est vraiment les gens qui m'ont touché. Et puis il y en a d'autres, des gens plus contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada